C'est à la nuit tombée que l'équipe municipale de la ville de Célestat assiste à quelques essais d'illumination sur le site des remparts. Un éclairage destiné à mettre en valeur un des éléments les plus remarquables de la cité. Construit par Vauban au XVIIe siècle, les remparts sont classés monuments historiques depuis 1947. Longtemps dans l'ombre ou masqués par la végétation, les remparts de Célestat sont sur le point de renaître aux yeux du grand public avec des aménagements dont les premiers coups de pelleteuse ont été donnés mi-juillet. Le site accueillera donc prochainement deux aires de jeu pour enfants ainsi qu'un espace dédié à la détente. Ce terrain était quelque part une friche qu'on a réaménagée avec les services de la ville en 2009. On a créé un accès, un passage avec quelques chaises et un poids d'eau pour déjà combler naturellement le terrain qui était devenu une friche après les travaux de la piscine. On s'est très vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient se promener avec les enfants, d'où l'idée de dire pourquoi pas créer ici un vrai terrain de jeu pour enfants. Ces travaux s'inscrivent dans un projet d'aménagement global. Nouvelle piscine, centre sportif intercommunal, réhabilitation et agrandissement du collège, nouvelle voirie sur le quai Albrecht et de l'avenue Adrien-Zeller. Le site est en pleine mutation et devient un atout majeur pour les habitants et les touristes. Un endroit unique dont l'aménagement a été confié à un cabinet d'architecture paysagère qui devait à la fois mettre en avant les remparts tout en faisant du site un véritable poumon vert. On est dans un espace qui forme une sorte de couloir, c'est-à-dire qu'on est coincé entre le rempart et la piscine. Ce qui fait qu'on a une impression de longueur et qui peut être un peu monotone. Et on a essayé, nous, justement, d'une part de retourner l'espace, non pas en longueur, mais sur les remparts, de tirer parti des remparts, c'est-à-dire éléments de patrimoine, mais justement de faire participer les remparts à l'aménagement. C'est pour ça qu'on utilise, entre guillemets, l'aménagement et les remparts pour en faire une sorte d'arrière scène qui va permettre de développer des activités, voire des projections, voire tout un tas de manifestations qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur Celesta. C'était aussi l'idée de trouver des équipements qui n'existent pas sur Celesta. Afin d'éviter de contourner le site par la droite ou par la gauche, cet ancien passage sera à nouveau ouvert. Il permettra de traverser sous les remparts. Les travaux devraient s'achever fin novembre. Au printemps prochain donc, les enfants et leurs parents pourront profiter pleinement de ces installations de plein air.